Vous pouvez parler entre vous, hein ? Non. Non, justement, ils ne peuvent pas. Ok, c'est bon pour moi. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Julien, Philippe, Détroit 8, Paris 20ème. Daniel Thirier, je suis brasseur, artisan brasseur, j'aime bien ce mot-là. Depuis presque 18 ans, ici à Eskelbeck, dans le nord, tout près de la Belgique. Je m'appelle Yann Geffriot et je suis artisan brasseur dans la brasserie Outland. Et moi, Mathieu Bultet, pareil, artisan brasseur chez Outland. On a commencé officiellement en 2011. C'était quand même très anecdotique parce que c'était avec un système qu'on avait bricolé. Et sinon, l'aventure, elle a commencé, je ne sais pas, il y a 8 ans. Là, on était plutôt en brassage amateur à la maison. Claudia, du Supercoin. Et Philippe, du Supercoin aussi. Ça fait 3 ans qu'on gère ça. Il y a aussi François qui n'est pas là avec nous, mais qui est notre serveur attitré. Et Philippe qui est là quand même, en soutien très régulièrement. Notamment de l'autre côté du comptoir. Du coup, c'était une reconversion. Comme je crois que c'est le cas de tous les bars à bières artisanales de Paris à l'heure actuelle. Ça a été une reconversion complète. J'avais une autre formation. Surtout que j'ai travaillé presque 11 ans dans une grande société. Je m'occupais de ressources humaines. Je voulais créer mon activité, mon cadre de vie. Et voilà, j'ai créé ma brasserie au grand étonnement de tout le monde. Moi, mon idée, elle est très simple. C'est de brasser les bières que j'ai envie de boire. Donc étude de marché, tout ça, je n'ai pas fait. Et je me suis dit, si la bière est de bonne qualité et que je l'aime, il y a bien suffisamment d'autres gens qui auront le même goût que moi. Alors bien sûr, je me suis inspiré de bières régionales, plutôt honnêtement aussi de bières belges, type les bières de la Brasserie du Pont. Donc voilà, plus ma petite touche. Je suis connu pour mettre un peu plus de houblon, en tout cas à l'époque, pour ne pas filtrer mes bières. Alors tout ça, ça a surpris un petit peu ici. Mais voilà, avec le temps, les gens s'éduquent, on va dire. On fréquentait pas mal des bars et on avait envie d'ouvrir un bar. Un bar où nous, on aimerait aller. C'était quoi le cahier des charges du bar ? Une bonne musique. De la bonne bière. Et puis voilà, on aime le foot, on suit le foot. On avait envie de jouer à la belote, on a joué à la belote, de faire des quiz, voilà. Le bar de nos rêves, c'est pas un truc fantasmagorique. C'est un truc assez simple, assez convivial, mais avec des bonnes choses. Julien avait le bar avant tout seul et on s'est associé il y a un an et demi pour transformer le bar de Julien en bar à bière artisanal exclusivement. Il y a un pot de vin nature aussi, c'est vrai. Et la charcuterie et du fromage aussi. Pour la bière, c'est peut-être un peu différent parce qu'on commence à avoir un réseau de connaissances important qui nous permet de connaître plein de brasseurs. Et puis, on va directement voir les vignerons. On s'est liés d'amitié avec quelques-uns aussi. Le fromage, c'est un ami. Et puis la charcuterie, c'est certainement l'entreprise qu'on connaît le moins. Mais voilà, ça reste toujours une entreprise familiale avec des produits de qualité. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des produits de qualité à des tarifs qui soient abordables. Ce qui nous permet de rester dans un modèle bistro classique avec des produits qui ne sont pas de la grande distrie. En plus, on attache pas mal d'importance au circuit. On est en général avec un circuit le plus court possible, souvent en direct sur 90% des produits. Après, il y a quelques produits importés de bière via des distributeurs. Mais en tout cas, même les distributeurs choisis chez qui on achète la bière sont des distributeurs qu'on connaît en général. L'idée, c'est d'entretenir une relation vraiment privilégiée avec le fournisseur. Il y a un échange, un partage qui se fait autour des produits, autour de la manière dont ils sont faits. Oui, c'est important de connaître le processus de fabrication des produits qu'on vend. Parce que déjà, ça nous permet d'expliquer plus facilement notre démarche auprès de nos clients. Pouvoir leur expliquer les produits qu'on a, la manière dont ils sont faits. La bière, le vin, savoir ce que c'est qu'un vin nature, quelles sont les caractéristiques d'un vin nature. Et puis, pareil, sur le fromage, expliquer la démarche de notre fromager, par exemple, qui est passé d'un modèle industriel, enfin, de vente de lait auprès d'industriels à des prix minables. Au moment où ils vont transformer ce lait-là en fromage. Ce qui a permis aussi à la boîte d'avoir une certaine identité, de faire travailler toute la famille. Enfin, il y a toute une démarche. Oui, c'est vrai que ça nous aide à sensibiliser beaucoup le client à tout le processus de production qu'il y a derrière. Pas seulement la qualité, il y a la démarche. La démarche, oui, c'est sûr. On n'est pas beaucoup à avoir cette démarche-là. Le consommateur, les clients le perçoivent quand même, sentent qu'il y a quelque chose de nouveau. Et après, à nous de leur expliquer éventuellement, quand ils nous le demandent, qu'est-ce qui est sous-jacent à cette nouvelle manière de vendre des bières, d'autres produits et de les consommer. Les bars à bières artisanales, quand on a ouvert il y a trois ans, il y avait des caves. Mais à la pression, il n'y avait pas. Au début, on a eu des débuts assez timides. Enfin, assez timides. Il y a eu du monde d'emblée, mais le bar est petit, donc il est assez vite plein. Mais on a commencé à décoller début 2013. Là, vraiment, ça s'est rempli avec très peu de trous d'air. C'est parfois un peu usant, d'ailleurs. La réaction qu'on a eue d'emblée dans le quartier, on avait une clientèle de quartier, c'est ce qu'on voulait. Pas une clientèle de biéryique, mais une clientèle de quartier. Tout de suite, la bière, elle est meilleure ici qu'ailleurs. Elle n'est pas très chère. Ça, ça a été, même avant, ce qui pour nous était important, c'est-à-dire la musique, ça a été tout de suite la bière qui a fait la différence. C'est vrai qu'on a pas mal de gens qui ne sont pas du tout au milieu de la bière, qui viennent pour les soirées musicales, pour le foot et qui découvrent comme ça toutes ces bières un peu. On peut se dire, Radio Bière Foot, on s'en fiche un peu de ce qu'on boit. Mais non, c'est pas vrai. Ils sont contents de venir voir leur match avec une bonne bière. Alors, on a une carte quasi exclusivement française. On a une exception qui est une pilsner tchèque, artisanale aussi, qui est distribuée par Quentin, qu'on connaît bien, et qui nous a proposé ça, une super pilsner. Et après, à côté de ça, c'est une sélection uniquement française. On s'est lancé là-dedans, on savait que les bières françaises n'étaient pas connues, qu'elles ont trouvé ça dommage. Et puis, il y a une question de distribution aussi. Dans la mesure où on a fait ce projet pour être indépendant, d'être dans un circuit comme ça, où on ne passe pas par des distributeurs, autant que faire se peut, c'est un tout quand on fait partie d'un écosystème. Et à l'échelle de la France, c'est plus facile, évidemment. Il y avait une question de circuit court et puis même, enfin, on trouvait dommage. Nous, on connaissait pas depuis si longtemps que ça, mais les bières Saint-Riol, Thiriez, on connaissait toutes ces bières. Et à Paris, franchement, pour en trouver, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on trouvait ça ridicule de ne pas avoir une pression de bières qui sont produites de la Vallée de Chevreuse aussi, qui était à côté. Enfin, voilà. Ce n'était pas un calcul de niche ou de quoi que ce soit. Et pour la logistique, ça fait partie du truc, mais aussi en termes d'indépendance, parce que tu trouves les moyens d'avoir de la bière étrangère, si tu veux. Ce n'est pas ça, la question. C'est vraiment une question d'écosystème, quoi. On fait partie... Parce qu'il n'y a pas seulement le processus de fabrication. Qu'est-ce qu'il y a dans une bière ? Comme le disent les 3-8, c'est quand tu vends un produit et que tu peux en parler et dire ce que c'est, évidemment, c'est mieux. Mais il y a aussi le fait de comprendre les contraintes du brasseur pour comprendre, après, le produit que tu as entre les mains, que tu as acheté. Donc, ça, ça fait... Moi, en tout cas, j'ai quitté mon boulot aussi pour me sentir au cœur de quelque chose que je comprends, que je maîtrise. Et donc ça, ça en fait partie. À la base, on connaissait ces bières parce que des copains de Birgui nous les ont présentées, qu'on les aimait. Et on a fait des séances de dégustation avec tous les copains, avec un petit tableau et tout le bazar pour faire notre carte. Et après, on a appelé les brasseurs. Maintenant, on est ravis d'avoir l'occasion d'aller dans des brasseries au bout de presque trois ans. L'idée intéressante, c'était de voir comment la bière se fait réellement. Parce que quand on l'a dans le bar à la pression en bouteille, on ne sait pas trop comment ça a été fabriqué, quelles sont les contraintes derrière. Et ça, c'était vraiment très intéressant de voir un peu tout le processus de fabrication. Tu vois, pour une fois, sans dry hop. Ouais, ouais. Juste comme ça. Pas un truc trop frité. Mais du coup, il faut y aller quand même sur l'aromatique. Mais voilà, il faut y aller sur l'aromatique. Pas un truc trop neutre en aromatique. Comme ça, on peut... Pour laisser aussi le côté levuret qui va rester ici. Ouais, mais c'est ça. Si tu mets trop de houblon, toute façon, ça va être soit un truc complètement bâtard, soit ça va complètement bouffer le côté levuret. Donc, euh... Alors, on a 75%... combien je dis ? 75% ? Ouais, 3. Ouais, 3 quarts de Pilsen, 12% de blé, 6% de seigle et 6% de Munich. Enfin, un match légèrement... Légèrement gris. Légèrement gris. Légèrement gris. Mais qui apportera peu de couleurs. Un tout petit peu. Mais qui, normalement, Un peu plus de matière et du côté malpour. Daniel, on met tout ? Oui tout ce qu'on met. C'est pas... C'est pas... Pas, vous avez déjà tout ? C'est un terme. C'est un terme. Ouais, c'est un terme. En fait, quand tu rinces... Quand tu rinces... Quand tu rajoutes. Voilà. Voilà. Quand tu rinces, tu rajoutes quasiment autour. Enfin, ça dépend à quel point ton empâtage est sec. Les Américains, ils ont tendance à faire un emprassage très sec et où en fait tu rinces avec les gâtiments de taux. Alors Cascade, ça c'est celui qui vient, qui est ici, local. On va aller mettre tout ça là-bas. Et celui-là, c'est le Yakima chip je crois. Donc en gros, moi, le long amérisant de base, je le mets début début. Le dernier, Cascade a priori 5 minutes avant la fin, voire carrément à la fin. Après, on peut faire, moi je fais de temps en temps, oublons à 20 minutes. Bon, on va déjà se décider par rapport à ça. On va aller se mettre sur le petit tonneau là-bas, c'est ce qui va mieux. On va commencer par amérisant. Attends, on est parti sur une bière super grande ? Ouais, 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 mais ça laisse... C'est pas chaud, la mercure, tu vois les élus, ça veut pas dire grand-chose. Si t'as une bière super sèche, c'est pas la peine de mettre... Elle est pas très forte, elle est à 5 et 10. Là, on est à peu près à 6, 6 et demi, hein. C'est pas des blonds violents du tout. En fait, le communiste, nous, il est à 15, ouais. C'est quoi, communiste, ça, 15 heures ? C'est le pourcentage d'être à 6. D'accord. Variété anglaise cultivée localement. Donc chez moi, il y en a dans presque tous mes bières. Les anglaises, il y en a tous pareils pour moi. Il y en a dans la blonde, il y en a dans l'étoile, dans la rouge peut-être pas, enfin... Dans l'étoile, donc tu utilises cette amérison-là. Non, en amérisant. En amérisant, et tu mets un peu de... Qu'est-ce qu'il y a en aromatique dans l'étoile ? Tu mets pas du tout de... En une crosse. Voilà, tu mets pas du tout de blanc américain. Non, du tout. On met une crosse, c'est anglais ? C'est anglais. C'est pas bien qu'on mette un deuxième quand même. Tu sais, on mette trois. Ouais. Avant le cascade. Tu veux dire à 20 minutes ? Ouais, 20 minutes, ouais. Tu voudrais qu'on ramène quoi un peu de... Ça dépend si on veut tiper plus américain ou pas. C'est-à-dire qu'on peut mettre un peu d'un Mario. On citrache, pas trop court. C'est trop... Trop marqué. Trop marqué. Trop marqué. Ouais. Ah ouais, on va pas mettre du tropical. Donc euh... Sinon, si on pourrait jouer sur les deux cascades, mais c'est un des cascades... Ouais, alors... Donc, je trouve qu'il y a des cascades marrant. Alors... Cascade... Cascade... Donc... Cascade... Yakima Chief. Donc ça... Celui-là, il est américain. Voilà. Et ça... C'est sa... Sa petite sœur... C'est l'isomérisation... C'est toute petite, ça sent le haut de bon... Ricard... Ça fait... Tout de suite, tout de suite, un acide amer. Ouais, ouais. Mais... Cascade, il est bien parce qu'il est pas trop justement... Enfin... Il l'a pas trop tripé non plus. C'est pour ça que j'étais assez d'accord avec ça. Pas trop typé, pas trop reconnaissable. Si tu veux, c'est... C'est pas comme... C'est le... C'est le... C'est le premier houblon qui a un peu décreté la... C'est la punk et tout ça, il y a beaucoup de cascades. C'est la Sierra Nevada. Sierra Nevada, la première bière qu'on a payé. Il est intense quand même aussi. Ouais. Celui-là, il est plus poivré. Celui-là, il est vraiment plus aromatique, plus fruité. Donc il faut aller dans cet endroit-là. Il faut mettre le Yakima à la fin. Voire même sur... C'est marrant, hein. C'est pas du tout la même chose. Donc l'idée, c'est de mettre... Ça sent pas vraiment le cascades. Enfin, ça sent un peu le cascades et ça sent autre chose. Les aromatiques... Ouais, ouais. Voilà. On met vraiment les aromatiques tout à la fin. Sinon, on les gaspiller si tu veux. Ouais, ouais, d'accord. Pourquoi il s'appelle Yakima ? Il y a un côté de... C'est une variété de gaspiller. Non ! C'est le fournisseur. C'est le fournisseur. Ah, le fournisseur, d'accord. Yakima Chief, c'est le... C'est le... Vous avez des contrats avec les fournisseurs ? Oui. C'est où ? Ouais. C'est des sous-titres, tu les informes de combien quand on veut à l'année opérative. Ouais, mais t'as bon d'engagement contractuel C'est gigantesque. Allez, on garde ces charges. Donc, ils collectent les houblons... Avec un engagement contractuel. Ah, moi, je crois que c'est le budget de France que t'as dit. C'est toi qui choisis ces échéances, mais... C'est aussi la même, comme chez Yakima. Oui, alors, chez Yakima, j'en utilise très peu. Du coup, là, on a... Donc, on dit cascade... On a dit cascade Nord, là. Cascade Nord, là. Cascade Nord, on va l'appeler. Donc, lui, on le met à 20 minutes. Je vais venir dans notre... Alors, et puis on met l'Amérique à la fin. C'est ça ? Et le cascade US à la fin. Avec peut-être un chouïa de Nordique aussi, pour... Je vais remettre pour donner un... C'est ce que Yann proposait tout à l'heure. Un Yann ? Vous voulez mettre un peu des deux à la fin ? Ou que d'Américains ? Un petit peu du français. Donc là, on met... 4 kg US, 1 kg Nord. Et à 20 minutes. Donc là, on met le cascade Nord. On va mettre... 2 kg au départ. Voilà. 2 kg. Un petit peu, mais... Il faut vraiment... 1,5 kg. 2 kg en fait. Ça, c'est terrible. Bon, on va mettre 2. 1,5 kg. Bon, là, j'ai qu'un 1,5 kg. Donc, c'est pas assez grand. Ah merde, j'ai plus de piles. Mais on fait pas de dry-hopping, on l'a dit ? Non. On m'a dit qu'on faisait pas dry-hopping. Non, en fait, t'es à la limite de la... C'est la limite des crevins. T'es au... Ah non, ouais. T'es au bêta-amylase, hein. T'es au... Donc, au sucre... Après, quand tu passes au-dessus, là, justement, tu stoppes. Voilà. Et après, on finit à 78. Donc, on rechauffe un coup. Pour passer en cul filtre avec une bonne température. J'ai vu une case, il faut un boudot. On voit bien. Moi, là, on peut avoir très mal de saloperies. Donc, ça va être 3-4 minutes. Et après, si tout va bien, on part en filtration proprement. Donc, là, comme c'est mis, il faut que j'aille... Donc, là, on continue à filtrer, en fait. Avec un mou, maintenant, je vois qu'il y a... Tu filtres toujours comme avant. Ouais, je filtre. Je continue. Je vais jusqu'à 20, un peu plus de 20 hecto. Ça fait combien de temps qu'on filtre à 2-3 heures ? Ah ouais, je vous avais dit. Ah, tu as une belle filtration, quoi. On est à 18 hecto et demi dans l'encu de matière. Sachant qu'on va aller jusqu'à peu près 20 et demi. On va encore mettre 2 hecto. Là, on va bloquer la filtration. On va mesurer la densité. Et on va voir si on peut en remettre un peu ou pas, etc. On va voir où on va. Et pendant le même temps, donc, on est en train de chauffer. On est à 87. Pour arriver plus ou moins au point d'ébullition, sans la filtration finie, quoi. Pour embrayer direct sur l'ébullition. C'est-à-dire que là, le mou, il est à 87 degrés, quand même. Il est à 87, il monte là. Et pour l'ébullition, tu la fais dans la même cuve ou tu la passes à l'eau ? Non, il n'y a plus de matière, là. C'est la première, la grosse cuve. Alors, on a mis le mal. Le but, c'est de vouloir mettre la feuille. C'est aussi de vouloir la densité, quoi. Et en même temps, la bonne densité. Et donc, ça, tu as des moyens de le contrôler. En commençant avec un peu. Soit c'est un peu moins clair. Ça, tu as commencé avec beaucoup plus. Le nage, oui ou non ? Go, go, go ! Ça vient de s'agir là-dedans. Ah là, tu vois ? Eh bien non ? Bah, vas-y. Oh oui ! Et là, tu vois ? Ah ah, c'est à dire. On t'attend la bière. Ah oui, on t'a mis dans la bière. C'est fou, hein, c'est Ouvlon. En fait, l'essence d'Ouvlon, tu vois, le côté, ça sent gras, quoi. Les huiles, les huiles d'Ouvlon qui ne chauffent pas à la même bouteille que l'eau, quoi. Ça fait des huiles. Là, on sent bien, il y a des effluves. C'est marrant, hein. Et ça ne sent pas, effectivement, ce qu'on balancait. Ah non, ce n'est pas du Ricard. Ce n'est pas du Ricard, hein. C'est hyper vert, on dirait. C'est très vert, c'est très légitime. C'est un côté, ça sent l'herbe, quoi. Vise-en-le. Ça sent vraiment la nature. C'est un côté qui est très bien. C'est un côté très bon. C'est un côté très bon. C'est un côté ici. Les levures, on va aller les piquer dans la blanche, là je vais monter en fait, on va faire seulement en fait, on va d'abord prendre les levures avant les levures ou les levures, je les mets dans la cuve là, je les mets un petit peu avant, ou non, souvent je le fais en fait pendant le whirlpool, parce que là on a 20 minutes, on peut le faire au dernier moment, on met de la levure au fond et on envoie le mou par en dessous, et la levure je vais l'appliquer dans une cuve, on peut y aller pour la densité, donc on prend un échantillon, on est à 13, on est à 13, donc on est à 13, plateau, on veut 12 et demi, donc c'est bien, on est au-dessus, ça fait 38, 40, 41 fumes, 41 fumes, c'est ça, c'est du de l'olium 30 litres c'est ça ? 1232 litres, merci, et le reste ? Ouais, donc ça fait pas des tonnes de bouteilles, alors après les bouteilles ça vous me direz ce que vous voulez, et puis moi je vendrai, je n'ai aucun problème. Donc voilà, déjà des collabs j'en fais pas tant que ça, et en fait avec des brasseurs français, je crois que c'est la première, je n'ai jamais, ah si, pardon, j'ai fait une collaboration avec Marjorie, une bière qui s'appelait Black Daniels, on a fait une Black IP1 il y a peut-être deux ans, mais voilà, en France c'est assez rare finalement, parce que il y a beaucoup de collègues que j'apprécie tout ça, mais bon ça ne s'est pas trouvé quoi, le fait. Donc là, Yann, je crois que c'est Yann qui m'a parlé de ce projet, Super 8, et là j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit tout de suite oui. Moi j'ai toujours été inspiré par certaines brasseries américaines, et puis canadiennes aussi que je connais un peu, enfin par outre-Atlantique on va dire. Donc je garde des relations privilégiées aussi avec Oxbow, enfin avec un certain nombre de brasseries, beaucoup sont venus ici, et ouais moi j'adore ça quoi. Jester King c'est particulier, je les connaissais depuis longtemps, ils ont toujours revendiqué d'être inspirés par ma brasserie, et un jour j'ai goûté là-bas une de leurs bières qui s'appelle Le Petit Prince, qui est une bière très très légère, bon, et voilà l'idée m'est venue, j'ai dit moi j'adore votre bière, ça fait longtemps que je réfléchis à une bière très légère, mais je sais pas trop comment m'y prendre, est-ce que vous voulez, vous venez à Esquelbec, on le fait ensemble, voilà, ils sont venus trois jours, à six, tout le staff, bon, on a passé un super moment quoi. Donc voilà, il y a la bière, donc c'est la petite princesse chez nous, mais il y a aussi l'échange, bon, puis on reste en contact, donc ça va au-delà de juste aller faire une bière spéciale, ça, limite je peux le faire tout seul, c'est tout un ensemble, voilà. C'est une connaissance en Californie, qui lui, justement avec la révolution américaine, a commencé à faire un média lié au brasseur amateur et à la brasserie artisanale là-bas, et je trouvais l'idée très incongrue, et j'étais curieux, je suis allé lui rendre visite, et j'ai découvert des bières, un état d'esprit, enfin quelque chose qui m'a plu, et du coup j'ai commencé à brasser dans ma cuisine, à l'époque j'étais à New York, et puis quand je suis revenu en France, ça a éveillé la curiosité des copains, et du coup je me suis dit bon bah c'est reparti, on rachète le matos et on se met à le faire ici quoi. Et puis après, avec l'expérience, les rencontres, le fait que ça a éveillé la curiosité, qu'on avait un peu plus d'expérience dans ce qu'on faisait aussi, l'idée de vraiment en faire quelque chose et d'en vivre a commencé à exister, du coup à ce moment-là, on a commencé à brasser, enfin j'ai trouvé un local pour avoir une plus grande surface pour commencer à brasser, donc là après on brassait plus régulièrement, mais sur des quantités vraiment trop anecdotiques, du coup on est allé brasser chez d'autres, donc pour l'instant on est encore à peu près dans ce moment un peu intermédiaire, et en fait il y a deux choses, il y a vraiment aller faire nos bières chez d'autres, donc c'était principalement chez Parisie, dans l'Essonne, où là c'est vraiment plus utiliser leur outil de production. Ce qui s'appelle la brasserie à façon, c'est-à-dire qu'on entre guillemets, on loue leur outil de production pour avoir accès à un matériel d'une part de qualité, et puis surtout qui permet de faire un plus gros volume, et qui permettait en attendant de financer le projet pour avoir notre propre brasserie, de faire grandir la clientèle, de commencer à se faire connaître de manière un petit peu plus large, de tâter le terrain aussi sur ce que c'est qu'un plus gros système. Et puis après il y a toutes les collaborations qui là sont dans un autre état d'esprit, et qui seraient une forme de prolongation de justement ce qui m'a plu quand j'ai découvert ce qui se passait aux Etats-Unis, c'était une authenticité, une simplicité dans les échanges, et vraiment des échanges aussi bien techniques que juste des échanges de personne à personne. Il y a une rencontre en fait déjà de personnes, physiquement, personnellement, et de goût aussi pour des produits, et aussi de philosophie, enfin c'est tout un ensemble. Bon, c'est vraiment sympa de travailler ensemble. Donc d'une part il y a une marge d'apprentissage mutuelle, et d'autre part on n'empiète pas vraiment sur le terrain de l'autre, ce qui aussi permet de faire des collaborations relativement créatives là par exemple. Avec Daniel on est sur des champs un petit peu, des spécialités entre guillemets un petit peu différentes, qui peuvent être complémentaires en étant, voilà, en étant un petit peu ouverts de chaque côté, et c'est du coup, voilà, c'est comme ça que ça peut être à la fois créatif et enrichissant des deux côtés. En fait, nous il se trouvait que, moi j'avais rencontré Daniel, surtout à l'occasion de la Paris Beer Week, je suis venu brasser une de nos bières ici, parce qu'on n'avait plus la possibilité d'avoir, enfin on n'arrivait pas à produire assez de bières, il y avait ça, mais moi j'avais vraiment envie, les styles de bières que Daniel brasse, c'est quelque chose dont j'ai moins la connaissance technique. Donc moi j'avais envie, j'avais sollicité Daniel pour faire une bière dans son style, et en plus après il est arrivé cette occasion du Super 8, où du coup, en fait, comme le Supercoin et les 3 8, ils avaient prévu de faire une bière, de faire leur bière Super 8 avec Daniel, bon ben voilà, enfin c'était les parisiens des bars quoi. En fait, il n'y a pas plus de bars, parce que c'est vrai que ça marche pas mal, il faut le dire, il y a une certaine demande, donc ça pourrait être intéressant d'ouvrir d'autres affaires, mais en termes de logistique et en termes d'approvisionnement, c'est très compliqué.